Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 36e jour de confinement. J'ai mis en exergue une petite vidéo montrant l'association du comité des fêtes de Bédiac, qui nous a généreusement offert une vingtaine d'appareils radio pour les résidents de nos EHPAD. Donc très sincèrement merci, ce sont des beaux gestes de solidarité, ça rompt l'isolement de nos aînés. Nous avons aussi l'association Prévoyant Santé qui va nous en livrer une trentaine aussi de radios. Donc merci à ces deux associations pour leur générosité et surtout pour cette marque d'attention auxquelles nos aînés sont très sensibles, la radio c'est un média qu'ils peuvent utiliser facilement et qu'ils ne les perturbent pas. Donc merci à ces deux associations. Une petite radio afin de rompre votre solitude pendant cette période un peu difficile. Oui, c'est vraiment gentil. Je les remercie beaucoup. On leur transmettra. Presque tous vous connaissent certainement. La situation sanitaire sur notre territoire, alors Saint-Flour, Aurillac, Morillac, le groupement hospitalier de territoire, nous avons 28 personnes hospitalisées avec 7 personnes en réanimation, 21 personnes en unité Covid ou pré-Covid et 20 personnes retournées chez elles. 28 personnes hospitalisées, c'est une personne de plus et 7 personnes de plus, c'est en réanimation. Donc hier nous avions 6 personnes en réanimation, aujourd'hui nous avons 7 personnes en réanimation. Donc vous voyez le virus est toujours présent, il est toujours actif. Il faut toujours rester vigilant, ne pas baisser la garde. Je sais aussi que certains de tests sont en permanence réalisés qui peuvent contribuer à détecter des cas positifs sur notre territoire. Donc respectons les règles d'isolement, respectons les règles de confinement, parce que jusqu'au 11 mai nous avons ce devoir de ne pas laisser se propager le virus. Et aujourd'hui malheureusement, si nous ne respectons pas les règles, cette propagation peut se poursuivre. Autre nouvelle à laquelle je suis particulièrement attaché, toujours pas de personnes testées positives dans les EHPAD du département. Donc nous sommes toujours sur cette bonne nouvelle, j'espère que ça va durer. Nous sommes aussi sur une deuxième bonne nouvelle, qui est celle que nous n'avons toujours aucun décès sur notre territoire. Donc croisons les doigts et ayons une pensée aux personnes qui ont des parents ou des amis ou des enfants en réanimation, et réanimation Covid particulièrement, mais dans toutes les autres maladies, parce que je sais que ça doit être très difficile à vivre et que pour eux ce ne sont pas des chiffres, mais des personnes dont on parle. Autre information sur le point sanitaire, les 105 500 masques prévus par l'ARS pour les établissements de santé, hôpital, CESAD, ambulanciers, etc. Donc c'est en cours de livraison, nous avons une livraison hebdomadaire et c'est en cours de réalisation, donc c'est un élément important pour tous les personnels soignants ou les personnels en contact directement avec la maladie. Pour le point réglementaire, rien de particulier, si ce n'est une satisfaction pour le maire d'Aurillac, parce que M. le commissaire m'a informé d'une interpellation de 4 individus qui cherchaient à réinstaller un trafic de drogue sur Aurillac. Donc je félicite, je tiens à féliciter les forces de police qui sont constamment sur la brèche avec le Covid, mais qui font aussi leur travail de prévention. Il faut savoir que la drogue est un fléau, un fléau national. Aurillac n'est pas épargné comme d'autres communes de notre territoire. Il faut être vigilant en permanence. Et cette vigilance, c'est l'action de la police nationale en premier rideau, mais aussi des collectivités, aussi de toutes les personnes de terrain. Je pense à la police municipale aussi qui a un rôle de vigilance. Et bien sûr, en zone gendarmerie, à la gendarmerie. Mais il faut savoir que cette action, elle est conjointe, collective, et elle relève de la vigilance citoyenne. Parce que malheureusement, ces trafiquants de drogue ne s'arrêtent pas à la problématique du Covid, ne s'arrêtent pas au respect de la vie humaine, on le sait. Ils sont là pour faire leur trafic, pour vendre leur drogue. Il y a malheureusement des acheteurs, donc il faut penser à la prévention. C'est un message important sur la prévention et sur le soin des acheteurs. Et tant que nous aurons des acheteurs, nous aurons des dealers. D'où l'importance de cette répression. Et je me félicite qu'en période Covid, les forces de police étaient quand même suffisamment présentes pour pouvoir intervenir de façon ciblée et précise. Et que les quantités qui ont été saisies, qui sont quand même relativement conséquentes, permettent de perturber sur notre territoire ce trafic nauséabonde et dangereux. dangereux pour nos enfants, mais aussi pour tous les consommateurs. Parce que je peux vous assurer que ce sont des personnes qui n'ont aucun respect de la vie humaine, ces trafiquants. Voilà, sur le point réglementaire, c'est un peu différent du Covid. Mais c'est dans un contexte Covid et il ne faut pas l'oublier. Et encore merci aux forces de l'ordre d'avoir agi sur cette problématique. Enfin, nous avons une petite vidéo. Alors c'est difficile de faire une transition après un sujet aussi grave que la drogue. Mais c'est la DSEA, l'association de défense sauvegarde de l'enfance à l'adulte, qui nous a fourni une petite vidéo sur la résidence de Saint-Ignide. Une vidéo qui a été faite avec les personnels soignants, mais aussi les résidents. Donc moi, je voudrais les remercier. C'est une association importante qui est implantée sur tout le territoire. Il y a un certain nombre d'antennes à Aurillac, je pense à Chanteclerc, mais à d'autres antennes aussi. Donc un travail très important qui est fait en termes de sauvegarde de l'enfance. Et cette petite vidéo, ça met à l'honneur ces équipes, ce personnel. Ça le met à l'honneur. Ça le met aussi à l'honneur les résidents, tous ces jeunes, de l'enfance à l'adulte. Donc merci au petit clin d'œil qui est fait. Et puis c'est aussi une belle image de notre territoire qui est engagée dans cette défense contre l'épidémie. Donc merci aux uns et aux autres. Passez une bonne journée. Et puis à demain, si vous le souhaitez, pour ce rendez-vous au quotidien. Merci. Triste Fatiguant Protection santé Famille Colère Stress C'est une mesure de précaution qu'on prend. En fait, on avait du virus, nous sommes dans un établissement où nous sommes assez nombreux. Donc il faut respecter le confinement. Confinement égal à un mètre, pas de protection trop raccrochée. On va sortir par rapport au confinement. Après, je fais du vélo. On va faire des activités, notamment les week-ends, pratiquement chaque jour. Kine, chasse aux trésors, balles, etc. Je suis souvent à l'atelier, le matin, 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 on fait des objets, on pense, on fait des décorations. C'est vraiment si bien d'avoir des activités, voilà. Moi, je remercie à nouveau le personnel soignant et éducateur, surtout qu'ils sacrifient leur vie privée par rapport à nous. Ça, c'était un gros atout que j'apprécie et tout ce qui s'ensuit, quoi, les informations qu'ils nous proposent. Merci à toute équipe. On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci Si vous saviez combien vous avez changé ma vie Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route Oui, c'est vous Que m'averez à l'îme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501